Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, je me lance, je commence ma nouvelle catégorie de vidéos. Donc ça sera mes revues sur tout ce qui est parfum pour la maison. Notamment les bougies et même principalement les bougies. Donc voilà, j'ai décidé de lancer cette catégorie là pour pouvoir vous faire un peu plus en détail certaines senteurs qui m'ont séduite, des découvertes ou des déceptions ou quelque chose à quoi je m'attendais en fait sur une telle ou telle senteur, telle ou telle bougie. Si au final elle m'a complètement déçue alors que je m'étais dit oui celle-ci elle doit vraiment sentir bon. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ce genre de vidéos pour vous aider à vous aussi dans vos choix de bougies, de parfums, toutes marques confondues. Aujourd'hui ça va être sur la marque Yankee Candle, une senteur bien particulière que je vais vous présenter dans un instant. Mais ça peut être tout à fait Bassin Bougie Works ou Sensi que j'ai découvert récemment dont je vais vous parler pareil bientôt. ça peut être vraiment tout ce qui en fait est parfum ou ambiance pour la maison. Voilà, pour l'instant je ne ferai pas de revue sur les produits de beauté ni sur le maquillage ou autre. Pour l'instant ce n'est pas du tout mon intention. J'ai vraiment envie de me consacrer aux bougies et je vous fais partager en fait un peu ma passion et mon, mon, voilà, mon, comment dire, ma folie, voilà, des bougies, des senteurs, etc. Donc voilà, je vous avais filmé une première vidéo revue donc sur une senteur. Malheureusement en faisant le montage de la vidéo j'ai quand même été, voilà, voir sur les sites Yankee Candle parce que c'était une tartelette de chez Yankee et je me suis rendu compte qu'en fait la senteur ne se faisait plus. C'était une senteur qui était discontinuée donc du coup j'ai décidé de ne pas la mettre en ligne parce que tout simplement je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous faire une revue sur une bougie que vous ne pouvez pas vous procurer. Voilà, c'est complètement inutile et ça ne sert à rien du coup de faire des revues voilà, sur une bougie pour vous dire oui, elle sent super bon elle est top et tout mais vous ne pouvez pas vous l'acheter. Donc voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu c'est un peu bizarre donc j'ai décidé de ne pas la mettre en ligne et de recommencer donc cette fois-ci avec une senteur qui existe bien encore à la vente c'est une édition limitée mais elle est toujours actuellement en vente là où je vous filme la vidéo donc si la bougie vous intéresse foncez l'acheter je vous conseille vraiment surtout sur le site yankee-direct.com donc le site anglais donc je vais commencer tout de suite avec cette bougie donc c'est une grande jarre cette fois parce que comme c'est une édition collector elle n'existe pas en tartelettes ni rien donc elle existe vraiment dans ce format-là donc c'est la Jelly Bean voilà, qui se présente comme ceci voilà, qui a une belle couleur violette je ne sais pas si vous verrez à la caméra la couleur qui est là et voilà l'image les bonbons voilà alors celle-ci ce n'était pas celle qui me faisait plus envie sur le site de la collection parce que c'est une édition collector donc c'est du printemps 2015 mais c'est de Pâques voilà, c'est l'édition collector de Pâques enfin il y a tellement de nouveautés en ce moment la collection de printemps la Saint-Valentin enfin il y a eu plein de collections de sorties que du coup je ne sais plus exactement mais je pense que voilà c'est la collection tout simplement de Pâques qui a été sortie avec la Bunny Cake mais avec la Bunny Cake qui est déjà une bougie qu'on connaît naturellement donc voilà celle-ci donc quand je l'ai vue sur le site je me suis dit il faut que je me la commande il faut que je l'essaye parce que l'image de cette bougie voilà le dessin la photo me dit enfin voilà me tentait beaucoup je me suis dit si l'image si la senteur correspond vraiment à l'image ça va être une bougie qui va être au top tout simplement parce qu'avec cette bougie là je m'attendais à une une senteur en fait qui me remémore les instants en fait quand j'étais quand j'habitais encore chez mes parents quand j'étais enfant où on dégustait les petits bonbons là de Pâques tout sucré tout voilà avec plein de goûts différents bien gourmand quand on faisait la chasse aux oeufs vraiment à Pâques et tout ça on avait toujours un petit sachet de de ces bonbons là donc j'avais vraiment envie de voilà de redécouvrir avec cette bougie ces moments là et qu'elle me fasse en fait partager partager remémorer mes souvenirs et elle a voilà et donc je l'ai acheté et donc je l'ai ouverte bien sûr je l'ai sentie comme ça et là waouh pour moi ça a été un coup de foudre là rien que comme ça je me suis dit ouais mais en fait oui elle sent vraiment donc les bonbons que j'ai mangé et qu'on trouve je crois encore un lit et les bines c'est vraiment voilà c'est vraiment c'est vraiment ça quoi c'est vraiment donc c'est une odeur comme ça sucré très on dirait on dirait qu'il y a de la fraise il y a de la banane il y a de la framboise il y a un peu de tout un peu tous les fruits gourmands sucrés réunis en fait dans cette bougie et vraiment une grosse note de sucre je ne sais pas ce qu'ils disent en fait sur le site internet j'aurais dû j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo mais voilà moi je vous décris vraiment ce que je sens et oui c'est vraiment vraiment ce qui me vient tout de suite au nez c'est une odeur de fraise et une odeur vraiment gourmande, sucrée voilà on dirait vraiment un mélange de fraise et de banane tout ça c'est vraiment voilà des plusieurs en fait odeurs toutes mélangées toutes réunies dans cette bougie donc bon déjà comme ça elle m'a surprise elle m'a conquise je me suis dit j'espère que quand je vais l'allumer elle va sentir bien elle va sentir comme je la sens là et donc je l'ai allumée donc vous voyez je ne l'ai pas vraiment beaucoup de faites brûler mais je l'ai fait brûler une journée elle n'a pas beaucoup descendu il faut que je coupe ma mèche d'ailleurs vous voyez elle a bien brûlé mais elle n'a pas beaucoup descendu en une journée alors quand je l'ai brûlé là pareil bon le temps que ça se liquifie bien entendu parce que ça ne ça prend quand même un certain temps avant que ça diffuse bien il faut que ça soit tout liquifié pour que ça diffuse vraiment ce qu'on doit sentir de la bougie et là nickel vraiment à ce que je m'attendais elle ne m'a pas déçu du tout c'est vraiment un bijou cette bougie si je peux dire voilà elle est vraiment exquise gourmande sucrée si vous aimez tout ce qui est sucré tout ce qui est voilà c'est vraiment aussi des fruits c'est voilà c'est un mélange de fruits mais gourmand bon c'est vrai qu'elle fait un peu chimique comme ça mais moi ça ne me dérange pas du tout pas du tout du tout même je pense que il y en a qui vont la trouver chimique mais pour ma part elle m'a conquise et je l'aime beaucoup c'est vraiment un véritable coup de coeur ça fait un moment que je n'en ai pas eu chez Yankee Candle des coups de coeur parce que j'ai toujours mes favorites mes inconditionnels celles que voilà que j'aime depuis toujours si on peut dire et donc celle-ci vraiment c'est vraiment un beau coup de coeur et je vous la conseille vraiment si vous aimez toutes ces odeurs fruitées sucrées voilà vraiment un mélange gourmand et je vous la conseille vraiment surtout pour Pâques parce qu'elle fait vraiment elle va vraiment faire voilà cette atmosphère que moi je connais de Pâques donc voilà donc je suis ravie de l'avoir acheté et je ne regrette pas du tout mon achat donc pour moi c'est bien sûr un top et je vous conseille d'aller voir sur le site yankeedirect.com c'est là où je l'ai acheté elle m'a coûté 24,36€ donc pour moi c'est un bon plan je vous mets le lien du site en barre d'infos elle existe également à la vente sur mycandle.fr si vous préférez acheter sur les sites français elle est par contre un peu plus chère elle fait 27,95€ ou 27,99€ je ne sais plus mais je vous mets également le site en barre d'infos là où vous pouvez retrouver donc cette bougie là à la vente donc voilà j'espère que la vidéo sur cette bougie vous aura plu j'espère que ce genre de vidéo là vous plaît dites-le moi dites-le moi en commentaire pour cette première revue j'espère en tout cas vous avoir aidé pour si vous hésitez à acheter celle-ci Jelly Bean voilà je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt bye bye les filles